Nous allons détailler ce qu'est le format JSON et comment l'utiliser. On a donc un fichier .json. A l'intérieur, on a donc ce qui s'apparente à un objet en JavaScript. Dans cet objet, on a deux clés, Patrick et Bob. On remarque ici que les clés sont notées entre guillemets. Donc, ça respecte bien la syntaxe d'un JSON parce que les clés doivent être entre guillemets, guillemets doubles. On n'a pas le droit de mettre des guillemets simples, c'est seulement des guillemets doubles. En face de ces deux clés, Patrick et Bob, on a encore des objets et également, là aussi, on a nos clés entourées de guillemets. Donc, on voit que dans un JSON, on peut avoir à peu près n'importe quel type de données. Ici, on a pu mettre des objets contenant eux-mêmes des nombres, des chaînes de caractères, des boulins et même la valeur nulle qui correspond en gros à rien. Donc, on peut mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça va nous servir à transmettre des données rapidement parce qu'on voit ici que le format est assez léger. C'est à peu près, ça ressemble à peu près à du JavaScript classique. On n'a pas du XML tout moche avec plein de balises, etc. Là, c'est assez léger, assez condensé, donc on apprécie. Donc, tout d'abord, on va commencer par importer notre fichier JSON. Faites pas trop attention à cette ligne, c'est simplement pour qu'on puisse travailler dessus. Le require, là, c'est un petit détail. Mais essayez quand même de le retenir parce que ça, on va le revoir en Node.js. Mais voilà, le require, là, c'est une vieille syntaxe. C'est juste pour importer notre fichier. Et donc, voilà. Donc, à l'intérieur de data, on a notre JSON ici. Donc, maintenant, on peut afficher que contient data. On retrouve bien notre objet. On a donc Patrick, etc. Maintenant, si on veut accéder à une valeur spécifique à l'intérieur de cet objet, on peut très bien faire console.log, donc data. Et à l'intérieur de data, on va aller chercher, par exemple, l'âge de Bob. Data.Bob.âge. Et là, si on affiche le tout, on arrive bien sûr à 37. Donc, voilà, on va pouvoir accéder assez simplement à des valeurs stockées dans l'objet. Enfin, l'objet, c'est pas considéré exactement comme un objet. Mais au final, ça va se comporter de la même manière. Bon, maintenant, il y a deux méthodes que va devoir présenter. C'est Stringify et Parse. Stringify, ça va nous servir à transformer cet objet-là en une chaîne de caractère. Donc, on a ça ici. Stringify. Donc, on a data qui est notre objet original. Et textdata qui est l'objet mais mis sous chaîne de caractère. Donc, on peut afficher tout ça. On voit bien ici qu'on a un String. Donc, on a bien un type texte, chaîne de caractère. Et ensuite, on voit notre objet mis sous forme de texte. Maintenant, on a l'opération inverse qui est Parse. Donc, Parse, ça va nous servir à partir d'un String pour le transformer en objet. Donc, on peut exécuter le tout. Et voilà, maintenant, on se retrouve avec un type Object. Et cette fois-ci, on a notre objet de départ. Et on n'est plus sur une chaîne de caractère. Et on va de nouveau pouvoir accéder à certaines valeurs. Si on va dans Object Data, qui est donc la chaîne de caractère qu'on a retransformée en objet. Maintenant, on peut accéder à une valeur précise. De nouveau, on retrouve bien notre 37. Donc, ces deux méthodes Stringify et Parse, c'est donc les opérations inverses. Elles seront utiles dans certains contextes. Honnêtement, voilà, je me devais de les présenter sur la chaîne. Mais honnêtement, on ne va pas tant les retrouver que ça. Parce qu'à la plupart du temps, on peut le voir par exemple dans le dernier projet qu'on a fait sur la chaîne. Qui était donc une application qui donne la méthode en temps réel. Et donc, on se base sur des API qui nous renvoient des JSON. Donc, c'est le format qu'on étudie juste ici. Et donc, on voit qu'on a juste à exécuter la requête. On récupère notre JSON. On le convertit au format objet grâce à la méthode .json. Et ensuite, on navigue à travers l'objet, etc. Donc, en réalité, ces méthodes-là, on ne va pas souvent les voir. Mais voilà, si jamais vous aviez un petit doute, etc. Stringify, c'est pour transformer en chaîne de caractère. Pars pour faire l'opération inverse. Et pour retrouver un objet. Et après, une fois qu'on a notre objet, on peut naviguer à l'intérieur. Retrouver n'importe quelle donnée, etc. Si là, on veut voir si Patrick est stupide ou non. On met. Donc, Patrick.stupide. Et là, on retrouve bien true. Donc, voilà. C'était juste pour montrer ces deux manipulations-là. Stringify et parse. Mais la plupart du temps, vous aurez juste besoin de faire le .json. Et ensuite, vous pourrez naviguer à travers comme si c'était un objet totalement classique. Donc, voilà. Retenez juste que le JSON, ça sert à transmettre des données de manière légère et donc rapide. Les clés sont toujours entre guillemets doubles. Contrairement à un objet. On ne serait pas obligé de mettre les guillemets ici. On pourrait écrire ça comme ça. Mais là, on voit qu'ils ne nous laissent pas faire. Donc, voilà. C'est la seule différence au niveau de la syntaxe. Sinon, ensuite, on peut mettre n'importe quel type de données à l'intérieur. Et on a deux méthodes. Stringify pour transformer le tout en chaîne de caractère. Et pour le retransformer en objet. Point parse. Et ensuite, on navigue à l'intérieur comme si on avait un objet classique avec la notation en point.